Bonjour, je vais vous présenter la nouvelle fonctionnalité de Rollistim qui est la création de fiches de personnages, généralement la gestion de fiches de personnages. Donc la première étape c'est la création, donc la création se passe par ce logiciel qui s'appelle RCSE, qui est assez simple, vous avez 4 onglets, le premier c'est l'éditeur, le deuxième l'affichage qui vous permet d'avoir un aperçu de la fiche de personnages en cours d'édition, le code de l'affiche et les différents personnages que vous allez ajouter. Pour l'instant c'est vide, donc évidemment un petit menu. Donc première étape, la première étape dans la création d'autres fiches de personnages c'est d'ajouter un fond à votre fiche. Donc ce fond ça peut être une image de n'importe quel format, donc jpg, png. Évidemment choisissez une image qui soit suffisamment grande pour être visible à plusieurs tailles et bien entendu pas trop grande pour pouvoir être envoyée par réseau sur votre ligne ADSL probablement. Du coup, ça j'ai arrivé dans plusieurs pages, donc là j'ai en créé une deuxième, voilà, je vais mettre une deuxième fond. Si votre fiche de personnages est un PDF, il existe plein de sites internet pour transformer un PDF en JPEG ou en images, il existe aussi des logiciels évidemment, que vous pouvez installer, je chercherai à terme à le proposer en interne dans le logiciel, mais voilà. Donc pour l'instant on passe que par une image. Vous pouvez aussi passer par un screenshot, donc vérifiez bien que la résolution soit bonne et que vous avez une taille suffisamment lisible de chaque élément pour être agréable. Donc une fois que vous avez décédé les fonds, que vous avez défini les fonds, vous pouvez le faire par drag and drop comme je l'ai fait ou par le menu ici, placez l'image en arrière-plan, voilà. Ensuite, il convient de mettre les champs de texte au bon endroit, donc pour cela vous avez différents types de champs proposés. Donc le premier c'est une entrée de texte, donc c'est du texte qui s'affiche à l'endroit où vous allez dessiner, et sans fond, sans bordure, sans effet quelconque, donc c'est vraiment un texte brut. Vous pouvez évidemment, c'était une couleur de fond, changer la couleur du texte, mais par défaut c'est transparent. Voilà. Donc là, hop, j'en mets un. Ensuite vous avez le champ de texte, qui lui affiche une ligne de saisie de texte, donc c'est avec une bordure et des petits effets d'image qui permettent en fait de mieux définir, comment dire, qui permettent de mieux définir la zone. Ensuite une case à cocher, donc ça c'est assez classique. Une zone de texte, ça c'est pour gérer des textes qui sont assez grands, donc sur plusieurs lignes. Ensuite vous avez un bouton 2D, qui est sous un bouton cliquable pour lancer des commandes 2D, et ensuite vous avez, en dernier, la possibilité d'afficher une image. Voilà, donc on va rester sur l'entrée texte principalement, ce qui est le plus générique. Voilà, donc je set, enfin je définis, je dessine les champs sur toutes les zones de ma fiche de personnage. Voilà, donc le but en fait, l'idée qu'il y a derrière toutes ces technos, c'est pour vous permettre d'avoir une fiche de personnage la plus proche possible de la fiche officielle de votre jeu. Voilà, donc là je le fais sur Team Fortress RPG, parce que c'est une fiche assez simple et qui n'a pas beaucoup beaucoup de champs, ce qui me permet de le faire, on va dire, en direct avec vous. Voilà, donc là, j'ajoute des boutons 2D, pour encercer des commandes, donc eux ils s'affichent en rouge, pour être plus lisibles. Voilà, donc ensuite on va mettre des points de vie, et en dernier, une zone de texte là. Voilà, ensuite on va avoir la deuxième page, pour le background, et on va juste mettre une grande zone de texte. Voilà. Donc, je reviens sur la page 1. Une fois que vous avez fait ça, vous avez défini tous les champs. Donc maintenant, on va un peu s'attaquer à, on va dire, au cœur du problème. Donc là, pour chaque champ, on va définir un nom, un libellé, un label, ce que vous voulez. Je ne vais pas le faire pour tous, mais on va en faire pour quelques-uns. Donc, voilà, donc à savoir que ID, donc la colonne identifiant est un identifiant unique, qui ne gère que des caractères simples, donc pas d'espace, pas de caractères accentués. Voilà, donc par défaut, c'est généré automatiquement par le logiciel, sous cette forme-là, donc ID underscore un chiffre, et ensuite vous avez la colonne nom, qui vous permet de définir un peu ce que vous voulez. Donc là, vous pouvez mettre des espaces, vous pouvez mettre des accents, etc., etc. Évidemment, je vous conseille de faire quelque chose d'assez court, ça sera plus facile par la suite, pour pouvoir utiliser ces champs. Voilà. Parce que identifiant comme nom peut être utilisé dans le système de D, enfin dans le système de D, ou dans le système de formule des juges de personnages, pour faire des calculs automatiquement. Donc, ça, XC, A, C, C, DMG, voilà. Voilà, on va faire STH, OK, non, ça, on s'en fout, on va faire Skills, qui est le 17, voilà. Donc, je n'ai pas trouvé de fiche en français, hélas. Primary, hop. Voilà, ça suffira pour l'instant. On va peut-être mettre là. Donc, ensuite, vous avez les valeurs. Donc, les valeurs, ici, ça ne sert pas à grand-chose. Ça vous permet juste, peut-être, de voir combien de caractères peut gérer chaque zone. Bon, vous pouvez laisser ça par défaut. Ici, on va mettre des valeurs possibles, ce qui va transformer le champ 1 en liste déroulante, automatiquement. Donc, là, on est bon. Il ne reste plus qu'à générer le code et afficher la fiche. Et voilà, donc là, nous avons la fiche de personnages telle qu'elle serait affichée dans le Steam si nous la chargeons maintenant. Bon, par sécurité, on va l'enregistrer. Voilà. Là, on est bien. Donc, là, on peut choisir, ici, de sélectionner les différentes valeurs. Voilà, donc là, on peut saisir. On peut aller à la page 2, avec les flèches droites et gauches. Voilà. Ou quoi d'autre. Et donc, voilà. On vient ici. Et donc, là, ce qu'on peut faire, c'est... c'est modifier les valeurs des différents champs. Donc là, une fois qu'on a défini les valeurs possibles, on peut... Là, vous avez un rappel de type. Le type de champ. Et ensuite, vous avez la position. Donc, les 4 colonnes qui suivent permettent de gérer, avec précision, un affichage dans combat, par exemple. Se débrouiller pour déplacer l'ID3, pour le mettre bien comme il faut. Voilà. Il a une bonne taille, une bonne... Donc, on va sélectionner du 3 à 7. Voilà. Et on va appliquer ces valeurs. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que tous les champs sont bien alliés dans cette colonne. Voilà. Donc, je vais, hop, enregistrer. Vous pouvez ensuite modifier d'autres valeurs. Par exemple, ici, on va modifier, hop, le positionnement du texte. Donc, l'alignement du texte. Et donc, du coup, je vais me débrouiller pour que cela s'applique à toute la sélection. Et donc, si je génère et exécue, donc, yes. Hop là. Voilà. Et vous voyez que le texte s'est affiché au centre. Donc, évidemment, après, vous pouvez faire divers allers-retours pour ajuster chaque élément. Voilà. On enregistre. Et donc, une fois qu'on a fait ça, que vous êtes satisfait, on va dire, des couleurs, etc., etc., de l'alignement des textes, de la taille des éléments, et tout et tout, il suffit d'aller là-dessus. Donc là, vous avez un tableau qui est un petit peu vide, mais là, vous avez donc les champs possibles, et donc, il faut ajouter un personnage. Et donc là, je vais ajouter un premier personnage. On va lui donner... Voilà. On va lui mettre... Voilà. Je vais lui donner deux partout. Alors, évidemment, ici, vous avez un rappel du libellé, donc je ne l'ai pas mis pour tous les champs, mais... voilà. Donc, si vous l'ajoutez ici, automatiquement, ça va apparaître dans l'autre... l'autre élément. Hop. On va l'élément. Ce plus parlant, on va peut-être le faire à chaque fois. Tac. 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 Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, ici, vous avez le nom du champ, et là, vous avez les valeurs que vous attribuez à ces éléments-là. Donc, par exemple, ici, vous pouvez tout à fait faire une commande 2D. Parce qu'en fait, le texte que vous allez afficher là, c'est la commande 2D. Donc, si par exemple, vous voulez lancer 3D6, vous faites ça. Voilà. Pareil, on va faire ici 2D6. Voilà. Et ici, pareil, 2D6. Imaginons. Ensuite, vous pouvez faire des formules. Donc, ici, on peut définir que les points de vie, c'est la force plus 2. Voilà. Donc, vous avez 2 en force. Ici, nous avons 4. Donc, si je modifie ça et que je mets 6, hop, c'est passé à 8. Voilà. C'est basique. Donc, vous trouverez dans la documentation la liste de toutes les fonctionnalités possibles avec les formules. Je vais y arriver. Je vais 2 fois. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Celui-là, c'est le BG, en fait. Voilà. Petite erreur. OK, OK. Donc, tout va bien. Donc, là, j'ai un personnage. Donc, vous pouvez en écrire plusieurs, évidemment. Donc, là, précisément, la fiche est presque terminée. J'ai juste oublié un petit élément. C'est que, ici, hop, je vais mettre une image. je vais l'appeler je vais l'appeler img. Voilà. C'est pas très très important. Donc, ici, nous avons le champ img qui est apparu. Donc, là, je vais y mettre une valeur. Donc, ça accepte des liens vers vers des images. Voilà. Donc, là, j'enregistre. Je peux générer histoire 2, mais... Voilà. Donc, là, ça reste les valeurs définies, ici. Et donc, pour voir comment ça, ça apparaît dans... dans Rollestim, il faut lancer Rollestim. Alors. Tac, tac, tac. Hop, deux petites secondes. Voilà. Donc, je démarre Rollestim en tant que maître du jeu. J'ouvre les fiches de personnages. Voilà. Donc, le raccourci CTRL U. Voilà. S'ouvre la petite fenêtre avec, dans le premier onglet, les données. Donc, si là, vous avez plusieurs personnages, vous auriez plusieurs colonnes avec différentes valeurs. Ce qui offre au MJ une vision, on va dire, globale de tous les personnages à la fois. Et ici, vous avez... vous avez donc la version graphique. Vous pouvez redimensionner à volonté la taille. Oui, pour filter vos besoins. Voilà. Donc, je peux cliquer. Et voilà. Donc, là, ça lance 3D6. Et donc, évidemment, je peux cliquer plein de fois. Pour provoquer... Pour lancer de l'aider pour lancer plein de commandes de dés. Voilà. Donc, ensuite, donc là, le maître du jeu, vous voyez, qui peut afficher les fiches de personnages et lancer les dés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand c'est un joueur qui utilise la carte ? Donc, on va se connecter en tant que joueur. Voilà. On va mettre ça là. On va mettre celui-ci ici. Voilà. Donc, le maître... Oups. Ah. Voilà. Voilà. Je fais une petite bêtise. Rien de méchant. Donc, vous voyez, ce qui montre une petite fonctionnalité, mais c'est qu'on peut séparer les onglets. Donc, voilà. Ici, vous avez la vision du maître de jeu. Ici, vous avez la vision du joueur qui peut également... On va grandir, etc. Il peut également lancer les dés. Et là, du coup, ça se lance avec lui. Voilà. Tac, tac. On peut les voir... Oups. Je vais grandir un petit peu. Voilà. Et donc, on voit que Calicey a lancé 3 commandes 2D. Voilà. Alors, bien sûr, une des fonctionnalités, c'est que le joueur peut modifier des valeurs. Donc, voilà. Vous voyez que c'est mis à jour automatiquement chez le MJ. C'est automatiquement mis à jour aussi ici, dans l'onglet de données. Voilà. Et euh... Oups. Et euh... Le MJ peut définir un champ comme lecture seule. Voilà. Donc là, il devient noir, enfin, plus sombre quand il est en lecture seule pour indiquer son statut. Voilà. Donc, nous avons modifié STH. Donc... Et vous voyez qu'ici, je ne peux pas... Je ne peux pas sélectionner comme il faut, quoi. Je n'ai pas l'élément qui clique, quoi. Voilà. Donc, je peux coupir que les textes à la limite, mais je ne peux pas modifier. Donc, ici, là, par contre, je peux modifier. Voilà. Et donc, vous voyez que ce champ-là, pouf, c'est passé à 3. Voilà, voilà. Donc, du coup, il est possible de protéger les valeurs des champs. Il est possible de protéger chaque valeur. Voilà. Alors, comme vous venez de voir, il est possible de détacher l'onglet pour n'avoir que ça. Et donc, on peut cacher ça. Ce qui permet d'avoir peut-être encore être encore plus immergé dans la fiche de personnage. Si on ferme l'onglet, pouf, il revient ici. On peut copier ici, ici, on en a deux. Ce qui permet de faire la deuxième page et ici, la première. Et donc, après, on détache. et voilà. Et donc là, le joueur peut avoir ces deux onglets, ces deux fiches de personnages, enfin, ces deux pages de fiches de personnages à la fois. Voilà, voilà. du coup, je pense qu'on a à peu près démontré l'étendue des possibilités des fiches de personnages. Évidemment, je ferai une autre vidéo pour expliquer un peu le mode expert si vous voulez directement les modifier dans le code puisque les fiches de personnages sont écrites en QML qui est un langage de programmation donc vous pouvez on va dire augmenter les capacités de ces fiches-là en gérant des animations en affichant par exemple de la 3D si vous voulez. Donc voilà, il y a plein d'exemples sur le net qui vous expliqueront comment faire du QML proprement ou plus complètement. Sinon, moi, j'aurais vous conseillé d'aller sur qtfr.org donc c'est un forum une communauté qui travaille beaucoup sur cette technologie-là donc vous avez une section QML et vous pourrez évidemment poster vos petites questions pour savoir comment créer vos fiches de perso. Évidemment, vous pouvez venir sur Rollistim le forum de Rollistim où je serai présent également pour répondre à vos questions sur la création de fiches de personnages. Bien entendu, cette vidéo n'est pas complète et il y a une documentation disponible et qui vous offrira peut-être plus de réponses encore qui se trouve sur wiki.rollistim.org voilà, je vais vous la montrer hop, voilà, donc fiches de personnages et voilà, donc là vous avez des screenshots les différentes étapes à réaliser etc. Voilà merci à vous et puis à plus dans une prochaine vidéo où nous parlerons du nouveau système de cartes. de cartes